bonsoir mes amis salam aleykoum nous avons créé le 28 décembre un article intéressant sur le trafic dans la région, mais je ne vous ai pas signé dans les vidéos de vous il y a tout genre de trafic tout genre tout passe et repasse entre l'Algérie et la Tunisie ils sont devenus milliardaires dans l'Afrique tout passe par les frontières par le rien même les animaux il y a un article bien produit de la contrebande à Tébessa la liste s'élargit à l'huile de table et bien dans l'article dans le détail le journaliste informe l'opinion publique les Algériens dans le détail 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 sur les réseaux sociaux sur Facebook il est proposé un détail dans le détail dans le détail c'est l'équivalent au détail qui nécessite tout à l'extreur de pouvoir. Il aurait pu dire qu'il y avait des milliers de dollars, il n'y a plus de millions d'euros, qu'il n'y aura plus de millions d'euros. Donc, voilà en plus, pour leommer ces margens, il y a d'autres, bien sûr. Dans Tunis, il y a tous les parts fabriqués en Margerie ils ont fait l'appareil l'assumeur tout le monde on va mettre le carburant le mazot ou l'essence on va mettre le gaz tout ce vent le vent c'est une énigme c'est une énigme la contrebande je sais, ce n'est pas facile je ne sais pas si on a un kilomètre dans l'Algerie ou Tunis du côté de Tunis et de la ville la plus proche le gazarine le problème n'est pas en Tunisie le problème n'est pas en Tunisie le problème il est en Angers parce qu'en Tunisie il n'y a pas de contrat mais que je dans la frontière tunisienne tunisienne la frontière il y a le gaz il y a à peu près 60 kilomètres 68 68 à 70 kilomètres il n'y a pas de barrage ni les camions ni les fourgonnettes ni rien le gaz n'est pas le gaz il n'est pas le gaz alors il n'est pas le gaz même pas le gaz il y a moyen de passer le problème c'est que du côté d'Argerie en pleine de la frontière C'est-à-dire qu'il y a plus de 20 kilomètres de montagnes et de forêts. Et il y a, avant de mettre la bouche, qu'il y a un barrage de gendarmerie. Donc, les camions, les camions d'Ijibou, par exemple, s'ils allaient à la contre-moi. Et ils allaient à la barrage de la gendarmerie, ils sont fouillés. Mais, même si je suis venu à l'arbre, je suis venu à l'arbre, parce que c'est vaste qu'il y a. Ou Kayin, en Algérie, comme dans tous les pays du monde, Kayin est un garde-frontière. On a un garde-frontière composé par des gendarmes, GGF. Mais, il y a combien? Il y a combien? De gendarmes pour protéger 24 heures sur 24 heures, je dis bien, 24 heures sur 24 heures. Parce qu'il suffit qu'il y a 18 heures, il faut une surveillance 24 heures sur 24 heures, par des, je ne sais pas combien, de gendarmes. Ce n'est pas le nombre, il faut un nombre important, des voquefines. Voquefines gardées, une tombe, une tombe, une tombe, une tombe, une tombe, une tombe. Il y a un PC, un PC, et bien, avec les véhicules légers de ta gendarmerie, il n'y aura rien d'interceptuant les contrebandiers. Mais, sinon, sinon, il n'y aura plus rien en Algérie. Mais, alors bien, il y a une pénurie d'huile, il y a une pénurie d'huile, il y a une pénurie de ce mouillard tout derrière. C'est normal. Tout va en Tunisie. Et les Tunisiens, malgré, malgré que ça leur fait mal, mais ils trouvent de l'huile, parce que chez eux, il y a une chose aussi. Il y a des spéculateurs, ils se rappellent sur 5 litres à 21 dinars, les Tunisiens, ça désarrange. Ça arrange des contrebandiers, puisqu'ils ont le double du prix, qui est sans vous. 21 dinars, les Tunisiens, tous les hommes, 140 000, c'est-à-dire, avec le bidon, il soit 68 000, c'est-à-dire qu'il y a une surface. Alors, c'est une affaire très importante, mais l'État, les ennemis, il s'occupe, il doit s'occuper de ça. Il doit s'occuper de ça sur deux plans. Le premier plan, c'est qu'il faut que les frontières soient hermétiques, il faut hermétiser les frontières. Il faut mettre deux, mais il faut mettre les moyens, parce qu'il y a un solide frontière. Le deuxième, il faudrait que tout soit contrôlé sur le bidon. La mairie, la daïra, les guerres des affaires, l'urbanisme, l'Hend ou le Kulich, il faut qu'ils soient survivants. Les humains ont une surveillance parce que tout le trafic, tout le trafic se fait à l'Hend et à l'Hend. Il faut que les gens demandent, mais ils ont un trafic. Ils ont dit, ils ne travaillent pas, ce n'est pas des commerçants, ils cherchent les biens. C'est-à-dire, ils ne sont pas une couverture. Ils cherchent les biens. C'est une couverture. Mais en réalité, ils font le trafic. Il faudrait que l'État mette le paquet, il faut mettre les moyens. Il faut que les deux villes, 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 les deux villes. Et la daïra, la bataille, il faut qu'ils soient assignés par les mafias et les rames de maillages. Ils ont des milliers d'euros, les hommes de Bannine, les femmes de Bannine, les femmes de Bannine, les Russes et les bannines, les chambres de Bannines. C'est tout à fait, c'est tout à fait. Je suis comme à l'étoile. Salam alaikum.